Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Néromande, je suis responsable forêt au WEF France. Le WEF est une association de protection de la nature internationale qui est aussi basée en France. Ses bureaux sont à Paris et dont je travaille à la préservation et à la bonne gestion des forêts. Alors depuis quelques mois vous avez lancé un site internet Protège la forêt. Pourquoi ce site internet, pourquoi cette campagne et en quoi consiste-t-elle ? Alors on a lancé ce site parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens ne savaient pas que leurs actions quotidiens, leur consommation quotidienne avait un impact sur la forêt, parfois négatif. Donc c'était surtout un site pour informer sur quel est le lien entre notre acte de consommation quotidienne et les conséquences potentiellement néfastes sur la forêt et surtout comment y remédier. Et donc justement, quel impact a notre consommation sur la forêt ? Quel impact sur l'environnement a la déforestation aussi bien en local qu'à l'échelle de la planète ? Alors c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut par exemple acheter ici un steak, on va dire, une biande industrielle qui sera nourrie essentiellement au soja. Le soja est importé massivement du Brésil et pour une certaine partie en tout cas, planté au dépens de la forêt amazonienne. Donc induit la déforestation. Donc le steak, la déforestation. Et cette déforestation a des conséquences qu'on connaît mal mais qu'on estime sans doute être assez catastrophiques. On sait qu'il y a un problème effectivement d'émission de gaz à effet de serre. La déforestation participe au changement climatique. Des problèmes bien évidemment de perte de biodiversité. Toutes les espèces qui sont menacées aujourd'hui sont beaucoup menacées parce que leur habitat, la forêt, disparaît. Et puis des problèmes aussi au niveau de tout ce qui est régime des pluies. Là où la forêt disparaît, et bien il y a non plus des pluies douces et régulières mais soit des pluies torrentielles ou des grandes sécheresses. Alors justement, l'huile de palme est présente dans un produit sur dix dans les supermarchés. Alors comment je peux faire moi pour avoir un impact sur l'environnement ? Alors l'huile de palme, on entend parler de plus en plus, c'est vrai, contribue massivement à la déforestation en Asie du Sud-Est. Indonésie et Malaisie principalement. L'huile de palme est plantée directement au dépont des forêts tropicales sur des centaines de milliers d'hectares. C'est la première cause de la disparition des orans-outans par exemple. Donc il est important de veiller à ce que l'huile de palme qu'on utilise soit une huile de palme durable. Aujourd'hui, le consommateur n'a pas énormément de choix parce que très peu d'entreprises sont engagées sur l'huile de palme durable. Donc privilégiez des produits qui n'ont pas d'huile de palme. Et l'huile de palme bio, ça va aussi. Et puis surtout, signer notre pétition sur internet pour demander aux entreprises de s'engager sur l'huile de palme et le soja. Donc sur notre site www.protegelaforêt.com Et donc s'il y avait une chose à retenir par rapport à votre campagne Protéger la forêt, quelle serait cette chose ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un petit geste ici peut avoir une grande influence là-bas et qu'il n'y a pas du tout de petits gestes anodins. Chacun compte. Merci.